Avez-vous tendance à bien vous alimenter, à faire du sport, à chercher l'équilibre? Mais vos pensées sont-elles bio? C'est ce qu'on va voir dans une petite vite en pleine conscience. Salut tout le monde, François Lemay ici. J'ai envie de voir avec vous, est-ce que vous êtes de ceux et celles qui font du sport puis qui se défoncent en faisant du sport, puis qui mangent super bien, puis qui cherchent à performer, qui cherchent à quelque part la supposée équilibre? Si oui, je vous pose une question. Est-ce que vos pensées sont bio? Est-ce que vos pensées sont alignées en direction de votre idéal de vie? Est-ce que vous avez des pensées cohérentes qui vous élèvent? Ou bien, vous avez des pensées qui vous drainent vers le bas? Vous savez, quand on a tendance à se juger parce qu'on n'en fait pas assez, à se juger et à se comparer parce qu'on est à la hauteur par rapport aux autres, à s'auto-culpabiliser, à se taper dessus, nos pensées à ce moment-là ne sont pas bio. Même si je mange des carottes bio, même si je cours mon 10 km régulièrement, même si je fais mes abdominaux, même si je me réveille à 5 heures le matin, si mes pensées ne sont pas bio, je vais drainer mon énergie vitale, je n'honorerai pas ma divinité et je ne pourrai pas me réaliser pleinement. Prenez soin des pensées que vous allez choisir. Soyez vigilant, gang, vous devez avoir des pensées bio d'abord et avant tout. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !